Salut les copains et les copines ! Aujourd'hui c'est samedi, le samedi matin à Vitrolles et à Gratouillage. Alors pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité du kit Copter et nos petits délires avec les amis sur Facebook, on a un petit conflit avec mon ami le grand vri de Dominique et puis le torréfacteur Didier, Vincent et moi-même qui sommes des détracteurs du F14. Des détracteurs de l'infini, nous du côté obscur de la force, c'est une bête qui n'existe pas, qui ne peut pas exister. De l'autre côté, en face de nous, nous avons des scientolomolophiles, la personne de Thierry, d'Eric, de Fred aussi bien sûr, son toulon et de son copain. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai reçu un colis surprise des grandes contrées lointaines qui viennent de l'autre côté des forêts de Gros-et-Diand. Un colis qui m'a été adressé par une secte infâme avec ça. Alors ça, bien entendu, vous avez bien compris que c'est l'objet infâme, des choses qu'on ne souhaite pas voir sur nos étals et qui a donc fini la poubelle. Donc ça, bien entendu, ça fait l'objet d'un grand sketch en toute amitié, bien entendu. Ce colis m'a été envoyé par Thierry, que je remercie grandement avec une petite note d'humour, avec plein de petits cœurs. J'ai espéré que ces cœurs sont adressés à moi et non pas à ça. À l'intérieur, bien entendu, le colis, c'était un sketch, il n'est pas parti à la poubelle. À l'intérieur, il y avait ça. Alors ça, ça me fait très très plaisir. C'est bien entendu, autant le F14, c'est... Bon, on va arrêter le sketch avec le R14. Mais voilà, avec ça, Thierry me l'a envoyé. C'est un... Alors bien entendu, c'est écrit à l'envers, mais pour ceux qui connaissent l'engin, il s'agit donc d'un engin spatial issu d'une bande dessinée, Péry-Rhoden. C'est un très chouette cadeau. Parce que d'abord, ça vaut quelques sous sur eBay, parce que les gens spéculent là-dessus. Et ça fait très très plaisir, parce que dans quelques temps, nous allons participer à l'Aéro BD. C'est un festival dans lequel, en fait, on a plein de dessinateurs qui viennent faire des dédicaces, des bouquinistes, etc. Donc c'est une convention liée à la bande dessinée et tout ce qui va autour. Donc nous, en tant que club de maquettes, on est invités. Et ce kit me fait vachement plaisir, parce que ça fait un petit moment qu'avec Jérôme, on en parlait. Je le cherchais, je l'ai vraiment cherché. Et donc je vais le monter, et il figurera sur notre table à l'Aéro BD. Alors, je vous ferai les photos de l'unboxing. Je ne vous cache pas que j'ai déjà commencé à le monter. Ça, c'est le tronc central. De ce joli bébé. Joli bébé. Donc, Péry Rodin. Donc ça fait partie d'un groupe de quatre maquettes. Je pense que je vais continuer à chercher les trois autres, sans me focaliser sur la nécessité de les avoir absolument à n'importe quel prix. Parce que malheureusement, quand on voit aujourd'hui la cote de certains kits sur les forums, ou sur eBay, ou ailleurs, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que ce n'est que du plastique. Surtout pour nous, pour nos bitcopters. Vous avez bien compris que notre plaisir, c'est de monter des maquettes en s'amusant, en déconnant, dans le partage, dans la bienveillance. Et notre argent, on le met plus facilement dans les déplacements pour aller exposer et participer que sur la spéculation du plastique. Donc, ça fait vachement plaisir. Du coup, je remercie encore Thierry qui nous a envoyé. C'est un geste gratuit, que j'apprécie énormément. Ce n'est pas le premier. Il y a, en son temps, Lionel, qui nous avait envoyé deux cartons. Il avait déstocké des choses de son garage. Il y a deux cartons de maquettes de blindés au 35e, que nous avons toujours ici. Parce que ça va faire l'objet de... Malheureusement, les enfants n'en ont pas encore trop, donc des jeunes, ça commence tout doucement à venir. Mais ces maquettes font partie d'un projet que nous avons de faire des maquettes avec des jeunes sur le thème de Mad Max. Donc, il y a plein de choses super sympas à l'intérieur. Donc, je vous encourage à revenir voir la vidéo d'ouverture de cette boîte. Donc, merci Lionel pour ce superbe cadeau que tu nous as fait. Voilà. Donc, Thierry, tu as bien compris que la science-fiction, c'est un petit peu le dada en ce moment et qu'on participe à mal de conventions. Donc, le kit de Péry-Rhodan, donc le Spaceship Sol. C'est un engin qui figurera sur la table du kit copter à la prochaine exposition, convention, dans l'aéro-BD, donc, de Istres. Je pense que pour la semaine prochaine, la semaine prochaine, nous serons sur l'expo de la Desrousse, qui est à côté de Vitrolles, pas très loin, donc entre Aubagne et Marseille. Donc, vous verrez une vidéo et des photos. Je ne pense pas que j'aurais terminé ce joli engin pour là, mais suivez l'actualité, vous verrez. Joli cadeau. Joli cadeau que j'appréciais vraiment. Sur ceux des enfants, on ne va pas épiloguer 100 ans. Je vais attendre que les copains arrivent pour vous refaire peut-être une vidéo cet après-midi si les copains sont sages. Encore merci, Thierry, pour ce joli cadeau. Passez un bon week-end. Bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao.